Dans toutes les armuries de Guyane, la plupart des armes sont en vente libre. En l'absence de permis de chasse, l'achat d'un fusil est on ne peut plus simple. Il vous faut donc une pièce d'identité, il vous faut aussi un justificatif de domicile. Et à partir de là, nous nous faisons la vente, la vente est notée dans un registre. Ça part à la préfecture où les services concernés en fait la prennent en compte et vous recevez un récépissé qui dit que telle personne est le propriétaire de cette arme-là avec le numéro, le calibre, il y a toutes les informations qui correspondent à l'arme. Voici l'arme la plus vendue en Guyane, un Baïkal, un fusil de chasse à deux coups, affiché au prix de 700 euros. Pour cet armurier, l'instauration d'un permis de chasse n'aura aucun effet sur les chiffres de la criminalité en Guyane, 14 fois plus élevés que dans l'Hexagone. Je ne pense pas que ça changera grand chose. Le principal problème avec les armes qui tournent en Guyane, c'est la délinquance. Après au niveau de la chasse, les gens qui posent de gros problèmes au niveau chasse, ce sont souvent en fait des gens de toute façon pour qui ça ne changera rien, qui n'auront pas ce permis puisque de toute façon, souvent, ils ne sont pas guyanais. Voici un panel des armes saisies ces derniers mois par les policiers du commissariat de Cayenne. Et c'est le Baïkal qui est utilisé dans de nombreux braquages à main armée. Des armes volées chez des particuliers. Ce sont principalement des armes qui se sont achetées en vente libre. Des armes de chasse. Des armes de chasse qui sont ensuite modifiées et qui deviennent ainsi modifiées de véritables petits arsenaux portatifs. La possibilité d'avoir ce genre d'armes comme le Baïkal permet à des jeunes de passer directement au stade braquage. À savoir qu'ils ne vont pas se chercher à menacer, chercher avec les trois, chercher avec un couteau. Ils présentent le Baïkal. En l'absence de réglementation, les policiers ont observé des comportements particuliers auprès de certains possesseurs d'armes, des collectionneurs d'armes à feu. Je me suis aperçu qu'il y avait un monsieur qui s'était acheté 49 Baïkal. Et une dame, tous les mois, s'achète que 5 000 cartouches. Mais elle en fait quoi ? Les gamins, les gamins. Justement, il faudrait qu'on lui pose la question. A partir de janvier 2018, il faudra désormais demander un permis de chasser délivré gratuitement par les mairies. Mais ce n'est qu'à partir de janvier 2020 que l'achat des armes de chasse sera conditionné à la détention d'un permis de chasse. La préfecture lance une consultation auprès du public afin que chacun donne son avis sur le projet de décret d'un permis de chasse en Guyane. Merci. Merci.